un rpg ici c'est débat on va parler de tout ce qui se passe de l'actualité nos mamas qui sont en train de foutre de mettre dehors parce que c'est eux qui sont aux affaires ils n'ont même pas pitié ou je vais un petit de cassouri comme ça là qui va venir nous décortiquer ici que son patron et quoi des tortues on va vous mettre le feu derrière 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 bande de francs-maçons on va vous mettre le feu derrière de la tête du serpent jusqu'à la queue du alpha condé jusqu'au dernier on va vous mettre le feu derrière si vous ne laissez pas nous pauvres parents tranquilles si vous n'arrêtez pas de casser la maison de nos pauvres parents c'est parce que les blancs ne vous ont pas donné l'argent vous voulez montrer aux blancs que vous allez travailler si vous n'arrêtez pas de casser la maison de nos pauvres parents on va vous mettre le feu derrière ça c'est bien tout je suis du rpg ah non toi tu n'es pas du rpg ah ok peut-être tu as créé un faux compte je t'ai appelé diallo mam du faux compte là qui dit qu'il y a de rpg je t'ai appelé il faut décrocher je t'ai appelé je t'ai appelé ah mais pourquoi tu refuses la peine il faut décrocher la peine ne refuse pas la peine ah de grâce je m'habille du tour et bon je respecte les femmes je veux pas parler de ça avec les femmes vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi il n'y a pas de rpg dans toute la guinée là dans tout le monde entier là il n'y a pas de rpg parmi les cinq cents et quelques personnes là il n'y a pas de rpg ici parce que vous avez honte vous même vous avez honte vous avez honte vous regrettez aujourd'hui votre président c'est un menteur votre président c'est un faux type votre président c'est pas un guinéen vous pouvez pas le défendre appelé nous n'importe où moi je vais défendre mon président il a une maman du selouda d'un diallo appelé nous n'importe où n'importe où j'ai appelé un rpg où sont les rpg les gens de marabou là et si vous êtes riches là il faut vous rendre riche vous même là j'appeler un autre pas là oui oui bonsoir grand bonsoir mon frère ça va vous allez bien ça va ouais ça va tu es rpg juste ouais je suis de rpg non voilà on t'écoute notre président là il fait il travaille comme ça parce qu'elle n'a pas il n'a pas beaucoup de plan quoi non toi tu n'es pas du rpg non je ne suis pas d'air que je sais qu'ils font là bas c'est c'est honte quoi vraiment ils ont ils ont ils ont ils ont et bah non ma pays maintenant quoi l'image de notre ouais 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 moi tiens nous abdou la abdou la bas je t'appelle là mais ça passe pas je te dis tu vois vraiment c'est que tu fais c'est à remercier vraiment moi je suis à côté d'itam ici à chaque fois je te suis mais grand nom de qui à ma wallahi tiens combattant je te remercie il faut pas aller les appareils qu'ils vont envoyer en europe pour vous recenser si tu parles là bas si tu as un homme peu ils vont te rapatrier il ne faut pas aller le truc de passeport là le truc de passeport là ouais ouais j'avais entendu ça non que les gens ne voient plus se déplacer maintenant si tu parles là bas il sache que toi tu as traversé pour que ton passeport là tant 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 ils vont te rapatrier si tu as un homme de peur ils vont te rapatrier voilà ils vont te rapatrier ouais c'est vrai c'est vraiment moi grand vraiment par rapport à je suis fier d'être guiné quand même vraiment mais par rapport à ces documents de la guiné là actuellement j'ai pas besoin quoi vraiment merci mon frère merci je te laisse moi j'ai ma famille moi je suis marié je suis marié à l'italie ma femme elle est italienne d'accord on a un fils merci bon bon bonne chance bonne chance à vous ouais ouais je suis je suis bien quand même intégré à l'italie alors que dieu continue à te dire comme ça ouais que dieu nous aide nous tous que nous allons sortir dans dans ce problème là parce que ça c'est un grand problème quoi oui il n'y a pas de rpegiste ici il n'y a pas de rpegiste ici il n'y en a pas de rpegiste autant rpeg me ryo moube rpeg me ryo moube ba ah ah voilà ce soir oui comment on dit en poula ouais là je reviens encore voilà donc je ne vais pas mettre du temps comme il sait qu'il ya des gens qui attendent sur la ligne donc en fait moi je je te laisse en main à te remercier franchement et à cause du combat dont tu m'en fais c'est pour le pays c'est bon non tellement entre vous et moi c'est pas parce que vous et voilà je veux pas parler je veux pas trop me concentrer sur affaires d'être ni quoi mais c'est ça qui c'est ça qu'ils ont fait ils ont mis dans la tête de nos parents sous sous là exactement on a raté une foule et rafine de mengera ne laissez pas les peuples devenir président au fait c'est juste une stratégie de nous diviser pour se maintenir au pouvoir tu vois comme 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 la majeure comme la majeure partie de la population n'est pas insolite ils sont bon beaucoup n'ont pas été à l'école donc ils n'ont pas compris cela tu vois donc c'est 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 à notre tour de sensibiliser les gens la majeure dont tu as tu fais tu fais ça parfaitement bien mais je tenais aussi à rappeler quelque chose pendant les élections lorsqu'alpha condé avait besoin d'être au pouvoir qu'est-ce qu'il a dit il avait dit qu'il met les deux mains au dos non je sais pas si c'était pour les gens du sigri ou bien ou ça mais est-ce qu'en ce moment là il pouvait dire les guinéens n'ont pas honte les guinéens sont des tortues non au fait il ne pouvait pas dire ça en ce moment parce qu'il visait le pouvoir mais comme bon soit disant il est au pouvoir maintenant il va dire tout ce qu'il veut maintenant vous voyez donc la solution c'est quoi il faut que toutes les tous les guinéens dans l'ensemble se mettent ensemble et voilà pour s'élever comme un seul homme et pour mettre ce jeu en dehors de la guiné franchement dis moi je te remercie franchement que chaque guiné fait comme d'autres qui est en train de le faire maintenant là donc c'était juste ça merci 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 il n'y a pas de rpg ici non mais les tortues on va vous mettre le feu derrière on va vous mettre le feu derrière on va vous mettre le feu derrière le feu derrière on va vous mettre arrêtez de mettre les têtes de 2 2 et la tête de mort les les vrais gagnants vous êtes la uf dg mettez du coeur là uf dg mettez du coeur 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 et rdg mettez du coeur mettez du coeur il n'y a pas de rpg ici a on va d'écortiquer le bilan de votre faux président qui a usurpé le titre de président 1 avec parce qu'il avait peur et parce que ça se murmurait que les militaires vont faire le coup d'état son premier discours son premier discours après les élections il a fait le tour des garnisons pour promettre aux militaires parce que les militaires guinéens cd gawa et amoura berri ne connaissent rien les militaires guinéens et de gawa avec tout le respect quand je dis gawa c'est pas parce que voilà et ils ne connaissent pas la vie mais quand tu viens quand tu leur dis quelque chose ici là tout de suite c'est ce qu'ils vont prendre à les militaires guinéens cd gawa sa première sortie après les élections il est parti faire tout ok j'ai vu un peu juste là ok je vais appeler il a fait ça il a fait des promesses comme il a fait des millions de promesses depuis 2010 il a fait des promesses là aux militaires parce qu'il a peur il faut qu'on le met le feu derrière ok au matin ça y aurait ont été ça y aurait une de la fin et tout banglera bila finne et tout banglera bila finne et fait betra bam oura naka maga ou bambira bila finne ou d'or on a soin a lai ou d'or on a soin a lai tour et barabar mounili kamé barabar mounili 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 fait tendine tende 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 j'ai appelé l'air plus juste là tu ne décroche pas décroche tu ne décroche pas décroche 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 vous avez honte parce que le président quand il avait quand s'il avait dit pendant les élections et c'est qu'il va casser les points personne n'allait voter pour lui personne vous ne pensez même pas à ça quelqu'un que vous a manipulé pendant 10 ans vous manipulez fait pendant 10 ans il vous manipule 10 ans maintenant il s'en fout de vous il a en tête qu'il est là pour 6 ans il a en tête qu'il est là pour 6 ans maintenant il casse tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut il casse ça tout ce qu'il veut il casse ça hein tout ce qu'il veut il casse ça il casse ça il s'en fout si le moment vont dormir dehors si nos mamans vont faire ceci si nos mamans appelle moi c'est appel à boussé cocône je l'ai appelé il décroche pas il est même parti là les rp6 vous êtes là on va parler du bilan de votre président de votre faux président là qui a exurper le titre qui a qui a empêché le vrai président de décoller parce qu'il a manipulé l'armée il a manipulé les guinéens et puis on vous dit ça vous dites que faites attention faites attention faites attention la vérité qui est là mais maintenant dans notre pays nous la guinée le mensonge devient la vérité la vérité devient le mensonge c'est ça je suis pas mais les gens qui ont volé même des coques ils sont à la maison centrale les gens qui ont volé même même ceux qui n'ont pas volé parce que j'ai vu des gens qui n'ont rien fait qui 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 sont sortis juste pour danser on les a arrêté de les mettre en prison pendant que les voleurs les gros voleurs sont assis dans leurs quatre cadres sont assis dans leur bureau et qui sont en train de dire aux gens on veut travailler changer ou vous allez casser les coins de conakry jusqu'à bokeh comme si c'est préparé vous n'avez rien préparé pour le peuple c'est quelle c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ça vous allez casser les coins des gens de caloum jusqu'à bokeh vous n'avez rien préparé pour le peuple vous vous en foutez vous dites que ce n'est pas notre affaire c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ça il n'y a pas de rpg ici pas de rpg ici pas de rpg ici pas de rpg ici je veux les rpg qui nous parle et le bilan de leur président il n'en a pas il n'y en a pas les rpg même savent que moi ok je veux intervenir à vous c'est qu'on est là il n'est plus là il n'est plus là il a quitté il a quitté bon on va parler entre nous les vrais les vrais les vrais nos militants ce que je vais vous dire on va parler entre nous on va se dire que de rester derrière notre président ça ne reste pas beaucoup le temps on va les mettre le feu derrière on va les mettre le feu derrière si je vous dis là que nos lives là sont suivis assez couturé à par les millions de conseillers là on va les mettre le feu derrière c'est pourquoi c'est pas pour ne rien il prend les activistes de l'opposition il le condamne comme madik c'est pas pour mieux rien parce que les lives là les vidéos là ça impacte sur eux ça impacte sur eux donc il faut qu'on reste soudés il faut qu'on reste soudés sauf les policiers qui ont volé les poules et abombé tout ok metzavani metzavani je t'appelle tout de suite une personne qui a volé 200 milliards elle est protégé par son grand-père voleur parce que son grand-père c'est un voleur son grand-père c'est un voleur oui je veux parler si je parle pas pour l'année là c'est pas bon pour moi c'est pas bon pour moi bille aïe ok on n'est pas pour la vie à la migue et guillaume 1 à quoi répondre à pas répondre parce qu'ils disent que notre parti c'est ça on s'en fout ce n'est pas notre affaire on continue notre chemin ce qu'on veut là c'est unir et servir de la guinée le reste c'est pas notre affaire ma première dame elle est peu son mari est peu et on dit c'est des guinéens ils veulent diriger la guinée pour aider les guinéens on restera derrière eux on mourira pour eux que vous ne mourir ou pas incha'Allah ouais sinon ça va sénégal noël de ouais noël de noël de trop alhamdoulilah ok on peut t'arrer pas mes membres et jamb tout le monde va bien hum hum alhamdoulilah alhamdoulilah ok bon on vous entend pas bien la mini tout ce que tu vois alfaconde fait hum tu m'entends oui oui maintenant oui oui voilà minika la couille de alfaconde il va faire tout ce qu'il veut puisqu'il est vraiment bon donc c'est ça c'est ça comme au burkina vous avez vu le sénégal qu'est ce qu'ils ont fait ici oui ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai 80 à 90 ans 60 ans 50 ans ils sont nés là bas grandis là bas alors quand au garant un rpg c'est là quoi je vais l'appeler s'il vous plaît ok vas-y, merci beaucoup merci, merci quand je t'appelle maintenant il faut décrocher, je te jure je ne vais pas t'insulter, ni te manquer de respect, j'appelle tous nos militants et sympathisants de l'UFDG à respecter les gens du RPG ce ne sont que des frères guinéens nous ne sommes pas des ennemis nous sommes juste des opposants politiques maintenant on va faire un débat tranquille entre eux et nous s'ils acceptent avant tout on va parler entre nous sans manquement de respect ni injure publique, non ok, monsieur Kondé Mirimadia, et la telephonta Agnekuma, donnie hein et qu'en a-t-il là, et qu'en a-t-il là téléphone K ils sont nés là ok, ok ok, j'ai vu un autre je vais l'appeler ah, lui il a quitté ah, j'ai accepté bon, il n'y a pas ta demande ici je t'ai appelé ça sonne, tu ne décroches pas monsieur Kondé je t'appelle ça sonne, tu ne décroches pas j'étais encore appelé à jouer en cours à jouer en cours gouverner autrement on va parler de gouverner autrement ça sonne, il faut décrocher il faut décrocher avec tout le murmure là ah non, c'est pas possible ou bien vous allez faire un live sur vos pages si vous avez peur de venir ici invitez-moi dans n'importe quel débat on va aller débattre là-bas ok, j'étais ajouté et vraiment si c'est voilà c'est ça que je veux comment ça va mon frère alhamdulillah, vous allez bien ? ça va, merci et là-bas, ça va ? ben, ça ne va pas parce que je ne suis pas chez moi ah, ok si j'étais en Guinée j'allais te dire que ça va nous sommes en aventure est-ce qu'on peut dire que ça va ? non, ça ne va pas, oui vous avez raison ah, vous là, vous n'êtes pas RPGiste ben, moi je ne suis pas RPGiste je ne suis pas de l'IFDG j'aimerais juste partager mon petit idée si vous me le permettez allez-y tu sais, actuellement nous savons tous que donc, en Guinée, ça ne va pas il y a les déguerpissements donc il y a trop de problèmes au pays vous voyez ? donc, moi je suis malinqué mais moi je n'ai jamais voté pour Alpha Condé je n'ai jamais vu un membre de ma famille qui a voté pour Alpha Condé vous comprenez ? pourquoi ça ? je n'ai jamais vu au nom de Dieu pourquoi ? je n'ai jamais voté pour lui parce que moi j'avais compris depuis au début que même si j'allais voter pour lui ça n'allait rien m'apporter parce que ce qui m'a aussi fait très très mal c'est qu'ils sont décédés dans la politique la voie au moment des campagnes vous comprenez ? moi j'aimerais que que ce soit les membres du FDG ou quoi j'aimerais que certains comprennent une chose vous savez Alpha Condé il a plus de 80 ans je peux dire aujourd'hui ce que Alpha Condé a en tête il se dit que l'âge que j'ai là avec mes 6 ans qui me restent je vais mourir au pouvoir vrai ou faux ? oui oui peut-être oui conscienceusement seul Dieu le Tout-Puissant connaît s'il va continuer ou s'il ne va pas continuer oui les membres de l'IFDG et d'autres membres peuvent faire le combat bien sûr ça peut être possible mais personne ne peut pas envisager que est-ce que même si les rebelles Astafour sont rentrés en Guinée on va saccazer tout il y aura des problèmes est-ce qu'il va se l'aider ? est-ce qu'il va se est-ce qu'il va démissionner ? il ne va pas démissionner parce que lui il a en tête déjà qu'il veut mourir au pouvoir c'est l'idée qu'il est oui donc grand ce que moi je voudrais on n'a qu'à aller moulou moulou les musulmans disent que Dieu agit mais lentement mais Dieu n'est pas précis Dieu sait ce qu'il veut mais où m'est-ce qu'il veut ? où m'est-ce qu'il veut ? où m'est-ce qu'il veut ? vas-y vas-y continue en français c'est mieux même moi ça me fait mal parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si c'était 10h 11h j'avais regardé sur Gangang TV donc on est en train de détruire les maisons des gens et puis on ne les a même pas avertis ça c'est très très choqué ça m'a très très choqué Dieu me voit ça m'a très très choqué très très choqué parce que je sais que ces gens-là n'ont pas peut-être où aller mais ça fait mal au cœur franchement merci merci